C'était le début du XXe siècle, et deux rivaux, Robert Scott et Roald Amundsen, se sont chacun lancés dans leur propre expédition afin de devenir les premiers explorateurs de l'histoire à atteindre le pôle sud. La course n'aura pas été aisée, et elle s'est terminée tragiquement pour Scott. Amundsen, quant à lui, l'a remporté et est parvenu à planter sa tante au pôle avant ses rivaux. Thomas Griffith Taylor, un géologue britannique et membre de l'expédition de Scott, baptisé Terra Nova, a non seulement survécu à ces haies conditions difficiles, mais a également fait une découverte inattendue. Il est tombé en 1911 sur une cascade qui semblait faite de sang et qui jaillissait de la base rocheuse du glacier, qui porte maintenant son nom. Il aura fallu plus d'un siècle aux scientifiques pour comprendre ce qui se cachait derrière cette étrange coloration. Une équipe de scientifiques américains s'est rendue sur le glacier Taylor avec de puissants microscopes électroniques en vue d'analyser son contenu. Les études antérieures n'avaient fait qu'effleurer l'énigme écarlate, mais personne n'avait auparavant réalisé une analyse à grande échelle de sa composition minéralogique. Sieuses chercheurs ont déployé un véritable arsenal d'équipements de pointe et ont ainsi repéré de petites nanosphères riches en métal. Sieuses particules infimes, cent fois plus petites que les globules rouges humains, proviennent de microbes anciens et elles prospèrent en abondance dans les eaux de fonte du glacier Taylor. Sieuses nanosphères sont bourrées de fer, de silicium, de calcium, d'aluminium et de sodium, formant une composition unique qui donne à l'eau sous-glaciaire une teinte rouge vif caractéristique. Sieuses nanosphères ne possèdent pas la structure cristalline habituelle que l'on trouve dans les minéraux. C'est pourquoi les méthodes de détection précédentes n'étaient pas parvenues à les repérer. Les profondeurs gelées du glacier Taylor abritent une ancienne colonie microbienne qui a prospéré en autarcie pendant des milliers, voire même des millions d'années. Cette découverte pourrait nous aider dans notre recherche de vie hors de notre bonne vieille Terre. Le docteur Ken Levy, un chercheur de l'université Johns Hopkins, jouit d'une expertise impressionnante en CE qui concerne les matériaux planétaires et l'analyse d'échantillons martiens. Il a décidé de s'intéresser à ce qui se passerait si un rover martien atterrissait en Antarctique. Pourrait-il déterminer ce qui rend les chutes de sang si incroyablement rouges ? Ainsi, les chercheurs ont traité les chutes de sang comme le site de simulation d'un atterrissage martien. Ils ont utilisé des techniques inspirées par les rovers, explorant la planète rouge. Puis les échantillons qu'ils ont collectés ont été envoyés au laboratoire de Johns Hopkins. Là-bas, Levy a eu recours à la puissance de la microscopie électronique à transmission afin de révéler ces énigmatiques nanosphères. Il en a conclu que nos méthodes actuelles d'analyse des surfaces d'autres planètes au moyen d'astromobiles étaient insuffisantes. Elles ne peuvent pas dévoiler la vraie nature des matériaux environnementaux, en particulier sur des planètes froides comme Mars. Ceux-ci pourraient être extrêmement petits et non cristallins, ce qui déroute nos méthodes de détection. Pour vraiment saisir l'essence des planètes rocheuses, nous aurons besoin de 16 microscopes électroniques à transmission. En fixer un sur un rover martien n'est pas encore réalisable, mais cela pourrait signifier le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. As-tu déjà vu une cascade en flammes ? Chaque mois de février, lorsque les étoiles s'alignent parfaitement, Orsetai Fall, dans le parc national de Yosemite, subit une métamorphose sensationnelle. Au coucher du soleil, ses rayons frappent la cascade sous l'angle parfait, la transformant en un spectacle flamboyant aux teintes orange et rouge vives. Nous ne savons pas exactement quand ce miracle naturel a été découvert, ni par qui. Les premiers habitants de la vallée étaient peut-être au courant. Mais ils ont su garder le silence. Ce n'est qu'en 1973 que le photographe Galen Rowell a saisi le premier cliché connu de la cascade, la plaçant sous le feu des projecteurs. Depuis lors, la chute de feu est devenue la coqueluche du monde entier, se répandant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et attirant les foules de très loin. Cette magnifique cascade suscite chaque année l'engouement de centaines de spectateurs, mais ils ne peuvent admirer ce spectacle que sous certaines conditions. Avant toute chose, Orsetel Fall nécessite un cours d'eau en mouvement. S'il n'y a pas assez de neige en février, la cascade n'aura pas assez d'eau pour créer sa magie. Les températures doivent également être assez chaudes pour faire fondre la neige pendant la journée. S'il fait trop froid, la neige restera gelée, et le spectacle pyrotechnique n'aura pas lieu. Deuxièmement, nous avons besoin d'un ciel dégagé à l'ouest au coucher du soleil. Scieuses rayons solaires ont besoin d'un chemin direct pour frapper les chutes et leur donner vie. Et comme le temps à Yosemite est en constante évolution, les nuages peuvent se dégager comme par magie, juste à temps pour le spectacle. Si toutes les conditions sont réunies, tu admireras alors les chutes de feu de Yosemite dans toute leur splendeur pendant environ dix minutes. Le mystère des pierres mouvantes dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie a intrigué les scientifiques pendant des années. De lourdes pierres semblent avoir une volonté propre et se déplacent à travers Raystrak Playa, qui est le lit d'un lac asséché. Elles laissent derrière elles un sillon sur la boue craquelée. Il y avait toutes sortes de théories pour expliquer ce phénomène. Des champs magnétiques au tourbillon de poussière, en passant par l'intervention de farceurs malicieux. Personne n'avait réellement vu ces roches en action, ce qui n'a fait qu'ajouter au mystère. En 2006, un scientifique de la NASA du nom de Ralph Lawrence est entré en scène. Il étudiait les conditions météorologiques qui règnent sur d'autres planètes, mais il n'a pu résister à l'attrait de la Vallée de la Mort et de ces mystérieuses pierres mouvantes. Il a eu un éclair de lucidité alors qu'il bricolait à sa table de cuisine avec un récipient Tupperware. Lawrence a rempli le récipient d'eau en laissant dépasser une petite pierre, puis il l'a mise au congélateur. Ensuite, il a placé cette construction glacée sur un grand plateau rempli d'eau avec du sable au fond, et il a doucement soufflé dessus. La pierre a commencé à glisser sur l'eau, laissant une trace dans le sable. Lawrence avait étudié comment la glace pouvait faire flotter et déplacer de gros rochers le long des plages de marée dans l'océan arctique. Appliquant ces connaissances, lui et son équipe de chercheurs ont découvert que, sous certaines conditions hivernales de la Vallée de la Mort, suffisamment d'eau et de glace pourraient se former pour faire flotter les rochers à travers Rastrac Playa dans une légère brise. Et pendant qu'ils glissent, ils laissent leur marque sur le terrain boueux. La rivière aux cinq couleurs, le Cagno Cristales de Colombie, détient le titre officieux de rivière la plus belle au monde. Pendant la majeure partie de l'année, elle ressemble à n'importe quel autre cours d'eau ordinaire. La véritable magie se produit entre les saisons sèches et humides, lorsque le niveau de l'eau est tout simplement idéal. Le lit unique de cette rivière est recouvert d'une plante particulière, et lorsque les conditions sont réunies, elle éclate dans un éblouissant spectacle de couleurs. Imagine des rouges vibrants, des jaunes éblouissants et des verts luxuriants, tous se mêlant à l'eau bleutée. C'est comme pénétrer dans un arc-en-ciel animé aux mille nuances. Ce spectacle époustouflant ne dure que quelques semaines, de septembre à novembre. Pendant la saison des pluies en Colombie, le débit est trop important, et le cours d'eau trop profond, masquant le fond de la rivière et privant la plante de la lumière du soleil dont elle a besoin pour virer au rouge. Et pendant la saison sèche, il n'y a tout simplement pas assez d'eau pour soutenir la vie luxuriante dans le lit de la rivière. Il faut donc la saisir au bon moment. La raison pour laquelle les plages des Maldives brillent dans la nuit n'est pas un mystère, mais cela ne les rend pas moins impressionnantes. Le phénomène se produit grâce à un plancton bioluminescent. 16 minuscules créatures sont semblables à de petites boules disco-sous-marines, émettant une lumière bleutée chatoyante lorsqu'elles se trouvent agitées ou en mouvement. Imagine-toi marcher le long du rivage et laisser derrière toi des empreintes lumineuses. Tu peux même prendre un bain de minuit au milieu de ce plancton magique. Les chercheurs ont découvert que leur bioluminescence était en réalité un mécanisme de défense intelligent contre les prédateurs. Lorsque ces micro-organismes font clignoter leurs petites loupiotes bleues, cela confond et surprend leurs agresseurs. Le plancton produit cette lumière en ayant recours à une substance chimique appelée luciférine. Ceux planctons enchanteurs peuvent apparaître à tout moment de l'année, mais tes meilleures chances de les admirer dans toutes leurs splendeurs lumineuses sont de juin à décembre. Pendant cette période, on trouve un volume plus élevé de planctons dans les mers des Maldives, créant les conditions parfaites pour un spectacle lumineux après le coucher du soleil, lorsque commence la tombée de la nuit. Tu ne seras témoin de la magie du plancton bioluminescent que lorsque les courants de marée les rapprochent du rivage en grand nombre. Il est difficile de prédire exactement quand ce spectacle féerique aura lieu. Alors assure-toi de faire tes recherches auparavant. Prépare-toi à prendre tes photos avec une exposition élevée afin de le capturer exactement comme il apparaît dans les catalogues de voyages.